Générique En janvier 2024, il y a une analyse sur plusieurs sujets d'actualité qui se passent à l'Est de la République. Encore une fois de plus, bienvenue à suivre ce nouveau numéro du jour. Je suis Youssouf Kibingila David, bienvenue à Youssouf Kibingila David, c'est un journaliste sur Congo Live TV. Il y a des gens partout, ils sont à Bruxelles, ils sont à Paris, ils sont à Washington, ils sont à Canada, pourquoi pas au Brésil. Dans le Congo, il y a Brésil, ils sont à Kinshasa, ils sont à Kinshasa, comme c'est possible à Lubumbashi, pourquoi pas à Goma ? On est en direct de la ville de Goma, ils sont à Kinshasa sur Congo Live TV. Et Mesdames et Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Dans le sol, vous avez beaucoup venu, mais dans ce moment, il y a M23, M23, qui va nous prendre. C'est un moment où il y a un M23, il y a un M23 qui va nous donner. Il y a un M23, il y a la FDC. L'Oréa Bitumba Ba Zoua Maki Na FRDC L'Oréa Ba Afrontsma Ba Zoua Maki Na FRDC Lorsque Monto Eko Maki Monto C'était ce samedi ici 20 janvier 2024 Ma solezala Kina Ngo Vraiment Ma Tata Y a des afrontsma Kiso signalé Kyo ont été signalé Pardon Depuis le vendredi Keno Na Masisi Na Routchuru Ca tournait tellement mal Et que Ba Touana Esengelaki Ba 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 Mirandri Ba Zoua Kika Na Obligation Y a Komirandri C'était l'obligation Kyo les avait Parce que Frappe O Ba Bandigo Zoua Frappe O Ba Zouaki Frappe O Y a Zouaki Interveni Na Kana Banho Y a Zouaki Blakete Ba Zouko Y a Wana Intervenson Y a Zouaki Blakete Alors Céja Ont été Obligés De Demander Pardon L'Armée A récupérer Céja Ba Zoua 13 Ba Benda Ki Bango Tiya On a vu la Goma Tout le monde Ki Bango Plas Ba Tiya Ki Bango Tu y a Ki Témoignage Na Bango A ce qui Concerne Récritima A ce qui Concerne Traitima Ou A ce qui Concerne La réalité Des choses C'est à dire Ce qui C'est Passer Kuna Place Ba Zali Ba Y Bissak Y Bissou C'est à dire C'est à dire C'est à dire Et puis il n'avait pas d'autre choix C'est à dire C'est à dire C'est à dire L'Armée Les a récupérés Guerre Dans l'Est De la République L'Armée A présenté 13 rebelles Ce samedi Donc M23 RDF Capturés Avec Armes Et équipements Militaires Ils ont été Présentés Ce samedi A la presse Ba Zaki Présenté Samedi Ba Déclaré Na Bango Keno Ba Zoyo Kanzala Ba Ba Déclaré Na Bango Keno Ba Zoyo Souffrir Ba Déclaré Na Bango Keno Keno Elo Koso Kome La Bango Vraiment C'est pas C'est pas Vraiment Facile Ba Déclaré Ke Vi Oyo Ba Zoyo Mene Ba Zoyo Ba Zoyo Mene Kuna Ba Zoyo Souffrir Comme Pas Possible Pendant Keno Souffre Pendant Keno Déclar Souffrir Ba Zoyo Zoyo Zoda Ambition Wana Ya Kobima Kobima Cite Ba Keno Nekuna Na Zamba Kose Ni Bango Ba Pessi Ni Ni Baloba Kisir La Vue Keno Sont Tres Demen Si La Vue Keno Sont Tres Demen Ils On Déclaré Bé Le Bien Keno Sont Sont Tres Sont Soffrir Lors Keno Sont Re Crie Lors Keno Sont Tres Tres Général C'est A dire Si Moukolo Tres 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 on sera comme ça, mon colosseux sera, on sera comme ça mais une fois arrivé dans Zamba la réalité tourne c'est que non c'est que l'armée nous a parlé l'armée nous a parlé de ce truc là, et bien si vous voulez que non ce qui est que l'armée est balancée, c'est que vous appelez les pailles à M23 la motivation, c'est que vous avez 400 dollars on t'écrit comme ça, inscription sur 400 dollars l'armée, l'armée c'est ça, c'est que ça c'est que ça les gens n'ont pas cri mais une fois on récupère les éléments de M23 RDF c'est eux qui vont témoigner c'est qu'ils ont témoigné une fois ils ont été capturés, ils ont dit ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit 400 dollars c'est très faux c'est tellement faux ce sont des fausses informations parce que une fois qu'ils ont recruté, ils ont dit, ils ont dit 400 dollars ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit 400 dollars ce sont ces fausses ils ont alors eu ils ont fait partie le droit de sortir, ou qui qu'on ne fait jamais, l'inglérance à tu souffrir. L'inglérance, le Soudan est ton avis de partout. L'inglérance, le Sous-B Cherbourg, l'inglérance de l'Est, si vousyez sur le rang, en fait, si vous êtes assister là. L'inglérance, selon la grosse spateau, la Diaspora, l'inglérance. C'est-à-dire un samedi fauter les cas qui ne sont pas sûrs. Il faut arrêter, l'armée contrôle la situation parce qu'il y a des gens qui ont été capturés par l'M23 parce qu'il y a des bases de Sibir qui frappe il y a des bases de Sibir qui peine qui frappe qui frappe qui frappe qui frappe qui frappe qui frappe dont j'arrivais عن des canチャンネル qui frappe qui frappe ils ont été dotés à l'armée ou ils ont été les armées qui ont été lourdes ils ont été 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 une question est-ce que il y a eu un exemple il y a eu des armées l'armée est tu vois tu vois tu vois ils ont été ils ont été mais je sais très bien que l'armée est-ce qu'il y a eu elles sont capables de contrôler le bloc elles sont capables de me renseigner elles sont capables et elles sont capables elles sont capables Mais tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet, c'est que l'armée congolaise a capturé 13 éléments, il y a M23, qui a capturé. Les messieurs dans les réseaux sociaux, ils ont dit que l'armée congolaise a capturé. Tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet est que ces gens ont été capturés par l'armée congolaise suite aux frappes de l'armée samedi. Suite à la mort de l'armée samedi. La mort de l'armée samedi, c'est vrai. Nous avons pensé que la Sadek est déjà en mission. Nous avons pensé que la Sadek a observé la mort de l'armée. Depuis le 15 décembre, il y a la mort de l'armée. Il y a une mort de l'armée. Il y a une mort de l'armée. Quelle sera la situation? Il y a une mort de l'armée. Il y a une mort de l'armée. Quelle sera la situation? A ce qui concerne les trois rebelles qui se sont capturés par l'armée. Cette situation? C'est ce qui concerne les onze lignes. Ce qui concerne les trois rebelles sur l'armée. Yassadek. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il n'y ait pas d'agressé à l'Est de la République sur le sol Congolais. Il faut qu'il soit installé, il faut qu'il soit installé. Mais pourquoi il faut qu'il soit installé? Je pense que c'est pourquoi il faut qu'il soit installé. Il faut qu'il soit compromis sur le gouvernement Congolais. Mais les gens commencent à s'interroger. Mais depuis qu'ils sont arrivés, depuis Bazaoua, depuis Bazaoua, depuis Bazaoua, mais il faut signaler depuis qu'il est arrivé à Goma. Il y a l'observation des agitations. Il y a des agitations. L'armée congolaise a fait ce que c'est l'Ukouta. Oh, c'est là qu'il y a l'Ukouta. Oh, c'est là qu'il y a l'Ukouta. Dernièrement, on a déclaré que nous, ils ne sont pas combattants. Dernièrement, on a déclaré que nous, on a bombardé ces droits de l'Ukouta. Et faire des décisions. Tout le monde perdait les bab— il ne faut plus faire des décisions respectées, c'est le fait Té. Il a été communiqué en M23. Quand on a parlé à Sadek, Le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Magossi, en visite d'inspection à Goma, de troupes de la SADEC déployées depuis le 15 décembre dernier au Nord-Kivu, Magossi a profité de cette occasion d'apprécier et superviser l'évolution des opérations de la mission de la force de la SADEC. La mission de la SADEC est d'aider la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans sa partie orientale en proie à l'insécurité. Le secrétaire exécutif de la SADEC a koma kina Goma, a zana katia Goma, a yekutala boni masolo ezwe voliwe, a yekutala boni biroko ezwe continue, a yekutala wapi batuneba kubandela. A yekutala boni, àら têm queribliwe, a yekutala boni masolo, ben trazemé mon père et sa père à l'inspection. Il n'a pas encore commencé le boulot, ils sont encore là, ils n'ont pas encore commencé le boulot, ils n'ont pas encore commencé le boulot, mais je vous dis vrai, d'après les informations qui possèdent le boulot, ils n'ont pas longtemps le boulot, ils n'ont pas encore commencé le boulot. Il y a une information qui est en train de se passer à ce qui concerne le M23, la situation de la boulot. Comment est-ce qu'ils se comportent ? Où est-ce qu'ils sont ? La situation de la boulot est abonné. Est-ce qu'il y a un bombardement qui a été fait ? Est-ce que ça a l'impact sur les troupes et les rebelles ? Est-ce qu'ils sont réellement en train de se passer ? Ils sont en train de se passer. Frappes de base rebelles par l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Les rebelles du M23 se camouflent actuellement dans la population. Des jeunes de Rouchourou, un des territoires occupés par les rebelles du M23, dénoncent le fait que le mouvement du M23, donc le mouvement du 23 mars, transforme les maisons des civils, les hôpitaux et des églises à des bases militaires. C'est une situation qui se gêne, change ses habitations à cibles potentielles à détruire. C'est-à-dire, actuellement, actuellement. Si tu as choisi un M23, c'est qu'il y a une base dans l'armée. Il y a une place dans l'armée. Et puis, il se camoufle dans la population. Dans quel sens ? Il y a une base dans l'armée. 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 Il n'est pas obligatoire de faire ultimately qu'il les empêche en zone. Il y a une base et sa touche. Des repéparations ont été próplet之 endedISTEN. Certains pourront bénéficier du hôpitaux Certains se sont camouflés dans l'armée. c'est pardon certains d'autres c'est camoufler nabaka ya pas déplacé bafan diwana parce que bavite et non même si on faisait les repirages parmi la population l'armée ne va pas bombarder place population et alli va adopter nouvelle méthode basse bar mais n'a pas installé à l'open à bain col penab au pitot penabaka et va déplacer ce qu'est ce qui m'a répliqué et panabango et simban des populations la pression m23 yaka kinango n'a décision m23 ayaka kinango babandiko l'obakeno bago zwa goma bagoli a fait na goma bago salaboy na goma suite et aboni ils avaient une détermination comme quoi ils vont occuper la ville de goma dans quelques jours mais ils sont bloqués bat tellement bloqués et à l'obésaté à colandais athée et par la banque vraiment cauchemar au niba ozalendo batié le bango cauchemar au nid et fardé c'est le bango ils sont tellement bloqués ils ne savent plus quoi faire ils sont tellement bloqués qui ne savent plus comment se comportement et qu'on peut comporter ils sont tellement bloqués ils sont tellement bloqués suite nabango gosavandengenil à venir nabango gosavandengenil à venir nabango gosavandengenil où est ce qu'il vaut finir ba m23 ango na territoire ya rouchour na territoire ya rouchour c'est l'un des territoires place ouyo ba m23 ba okipé koutou place ba kote est la il faut le préciser bien ke ba kote ils sont entrés par les territoires de rouchour ba tambola park ti ba koma na territoire amasis c'ko dans les territoires de rouchour c'est la ou sa semble ke ba renyer vrema c'est wa nandesa peut-être approvisionnement nabango gosavandeng kome lakana nabango gosavandengen kome melawapi binomoko boebi kome l'a toujours confirmé kinshasa kome l'a toujours confirmé les rapports des experts ya nashosini ke c'est le rwanda ki a pu yu le m23 rwanda ndye tieli lo boko m23 so ke m23 so continue bwesa rwanda na ba monsuso ba tanga kana ba raporo ba tiak on parle toujours de la guerre à l'est de la république sous pression des frappes aériens la rébellion du m23 annonce un couvre-fait de 18h à 6h sur toute l'étendue de leur zone de contrôle qu'ils ont dans le territoire qu'ils ont dans le territoire qui est dans le territoire qui est là qui est couvre-fait la rwanda c'est à dire aucune personne n'a droit de circuler depuis 18h 30 jusqu'à 6h ni moto, ni véhicule, ni le personnel, ni les individus, on peut le dire, ni la boutique, ni la commerçant. Donc, ce qui est comme ça, 18h, il faut quand ? Il faut que l'on soit en ordre, 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 comment va vivre la population, comment va se comporter face à cette situation. Si l'on soit en ordre, la population va faire un problème, tu vas pouvoir l'on soit en ordre, il faut vraiment que l'on soit en ordre pour libérer l'on soit en ordre. Il faut qu'on soit en ordre pour vivre dans le calvaire. On se demande maintenant, où est-elle en ordre, c'est la population, ce qu'est-ce qu'il fait pour subir la population. Est-ce qu'elle a la crainte ? Il a besoin d'aller en ordre, c'est le bas et c'est le bas. Est-ce qu'il y a une vengeance ? Il n'y a pas de bombardement. L'armée a encore bombardé. Il y a une base de M23. Est-ce qu'il y a vraiment une vengeance ? Et s'il a fallu faire des vengeances, est-ce que c'est la population qu'il a fallu faire ça ? Parce qu'il y a des droits internationaux qu'il faut respecter. Il y a des droits. Il faut protéger les civils. Sinon, il n'y a pas de massacre. Il y a des choses. Surtout dans les territoires d'aroutchou. Il faut souffrir surtout dans les territoires d'aroutchou. Certaines sont prises par force à intégrer l'armée, des mineurs. On interdise aux autres de prendre leurs champs. On interdite les membres de Mnamboka. Ce sont des choses où ils ont l'écart. Des choses où ils ont salé. Des choses où ils ont pu être en plaire. C'est-à-dire qu'ils ont l'écart à Congo Live TV. Voilà donc les informations sur la situation où ils ont l'écart à l'Est de la République. Voilà un peu la place de M23. Voilà un peu la situation où ils ont l'écart. C'est-à-dire que les choses qui sont en train de se tourner, les choses qui sont en train de se passer. Merci de nous avoir suivis de partout où vous nous suivez. Mais avant de clôturer cette émission, je veux bel et bien vous rappeler une chose. Que nous avons débuté depuis le 15 janvier 2024. Donc, le 15 au ELEKI. Nous avons lancé l'appel à l'ISUNGI. C'est-à-dire que nous avons lancé l'appel à l'ISUNGI. L'appel de faute est lancé depuis le 15 au ELEKI. Nous avons besoin de trépieds. Nous avons besoin d'autres caméras pour aller couvrir. Nous voulons y arriver. Palper la réalité de Routour. Tout le monde sait que la réalité est l'ISUNGI. La réalité est l'ISUNGI. D'ici là, la SADEC va débiter sa mission offensive. Nous voulons y arriver nous-mêmes pour vous donner les informations réelles. Mais nous sommes bloqués. Nous n'avons pas assez de matériel approprié. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel. Celui qui peut avoir une caméra, un trépied et d'autres matériels comme ça, il peut nous venir en aide. Celui qui peut avoir un 20 dollars, 30 dollars, 1000 dollars, 100 dollars, il peut nous venir en aide sur ces numéros. Il peut nous aider. C'est ça aussi être un patriote. C'est ça. Pour l'amélioration de notre travail, nous sommes sur ces numéros. Il y a un numéro qui est Orange Monnaie. Il y a un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un trépied. pour se rendre au front, vous donner la réalité du terrain, vous transmettre le direct de ce qui se passe au terrain. Si vous voulez bien, si vous voulez bien entre ces patriotes-là, veuillez nous venir en aide sur ce numéro. plus 243-80-8306-802. Je répète, c'est un numéro Orange Monnaie, plus 243-80-8306-802. Mais également sur Manigram ou Western Union, c'est Yusufu Kibingila David, c'est-à-dire Yusufu Kibingila David, déjà comme beaucoup. Mais pour un numéro privé, vous pouvez vous contacter pour plus d'informations. Merci les Dames et Messieurs, merci de nous avoir suivis.